Et oui bien bonjour tout le monde c'est le JeffF content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars aujourd'hui vidéo très impressionnante Fortnite Battle Royale qui passe tout simplement à la télévision sur le journal du 19.45 sur M6 Une des plus grandes chaînes françaises donc je vais vous laisser avec la vidéo On va pas se faire Objective Delight mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas fait je vous laisse avec la vidéo L'occasion de doper encore la popularité de ce jeu Dimitri Sikyotaki, C'est Rick Hervé et Guillaume Delalande C'est la nouvelle danse à la mode et elle vient d'un jeu vidéo En quelques semaines Fortnite est devenu le jeu le plus populaire 118 millions d'heures de jeux sur la plateforme vidéo Twitch le mois dernier Très loin devant les anciennes stars League of Legends et PlayerUnknown's Battleground Ce qui est bien c'est que ça change aussi par rapport au jeu qu'ils nous proposaient avant Fortnite c'est ce qu'on appelle un battle royal 100 joueurs sont parachutés sur une île, sans armes ni matériel Avec un seul but, être le dernier survivant Il faut se débrouiller avec ce que l'on trouve seul ou en équipe Il n'y a pas que du combat, on peut aussi construire quelques protections Des gens des murs ou des échelles ou des choses comme ça Qui donnent ce côté un petit peu créatif On se bat certes mais il y a un côté très cartoonesque dans les graphismes Qui donne un côté bon enfant Un côté cartoon et loufoque qu'on retrouve dans les danses improbables des personnages Devenues virales sur le net, elles ont aussi séduit les sportifs Hier soir encore, Antoine Griezmann a célébré son but avec une danse tirée du jeu Un phénomène parti pour durer Les créateurs viennent en effet de lancer un grand concours mondial Pour créer de nouvelles danses de la victoire Ouais c'est addictif, ouais c'est addictif On finit premier une fois, on est fini premier à chaque fois Du coup on continue, on continue et voilà Il suffit d'un clic pour recommencer une partie contre une centaine d'autres joueurs en ligne Les parties s'enchaînent très vite, trop parfois Le jeu est ainsi interdit dans certains lycées américains Et un professeur, joueur lui-même, a convaincu les créateurs de diffuser ce message Appelant à ne pas jouer en classe Si le jeu est gratuit à télécharger On peut acheter de nouveaux costumes pour son personnage Des petits achats qui ont rapporté en février dernier plus de 100 millions d'euros